Yahou et divancha j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée si bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminent pour le mois de septembre Donc si la suite t'intéresse, continue A savoir juste avant de commencer que cette vidéo est filmée le 25 août Et que je vais faire le montage sur mon demain pour moi Et il se peut forcément, on a l'habitude en ce moment surtout depuis Monsieur Le Coco Qui est beaucoup de décalage au niveau des dates Donc il se peut aussi que des dates que je t'annonce soient plus disponibles Parce que rien qu'au moment où moi j'ai filmé ma vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminaient pour le mois d'août Il y avait déjà eu le lendemain au moment où j'ai filmé la vidéo Le lendemain il y avait déjà des changements au niveau des dates Donc je m'excuse si jamais il y a des loupés Mais j'y suis pour rien Voilà, on va se décaler, on commence avec les séries qui commencent Une fois de plus je suis désolée, j'ai dû faire comme ça parce que j'ai pas le temps d'imprimer Et là je peux même plus utiliser mon ordinateur vu que je suis en train de charger la vidéo que toi tu auras déjà vue Qui est ma vidéo sur les tops et tout ça depuis que j'ai commencé la chaîne Bref, dans les séries qui commencent le 3, on devrait avoir Secret of Magical Stone Un shonen en genre tranche de vie et fantastique, aventure, comédie La série est âge conseillée aux 12 ans et plus Et la série est toujours en cours avec 3 tomes Donc tout ce qui va être comme ça, petite série, à peine commencé au Japon Je ne les achèterai pas pour en tout cas cette année scolaire Ce que je vais faire C'est vraiment limité au plus possible ce genre de séries Je les laisse passer etc, je les laisse avancer tranquillement Et je n'y touche plus Mais la série m'intéresse réellement au niveau du scénario etc De ce que j'en ai lu Et des couvertures etc Ça m'intéresse Mais je laisse avancer, prendre son chemin Parce que vraiment sinon je ne m'en sors plus avec ma pile à lire Ensuite le 7, donc septembre On va avoir Harem in the Fantasy World Dengueon Enfin voilà, je sais mal le prononcer On a les deux premiers tomes qui vont sortir en simultané C'est un shonen en genre comédie et aventure La série a conseillé aux 14 ans et plus Vu que c'est un Harem et ça va être du Ichi quand même aussi Et nous sommes sur une série toujours en cours avec septembre Donc pareil, en plus Vu qu'il y a des genres Ah non, juste comédie et aventure Mais je crois que quand même Le fantasy dans le titre Ça risque d'être un titre Halloween-esque Donc je vais attendre l'an prochain pour pouvoir en parler Si je vois que ça ne s'est pas terminé Ça c'était le genre de titre Comme les deux titres de Harem Qui sont disponibles aussi C'est très Ichi Ce genre de titre qui ne s'arrête jamais Donc voilà, j'ai passé Le 8 Le chat qui rendait l'homme heureux Et inversement C'est un manga dans le genre tranche de vie Et animaux La série est H conseillé aux 12 ans et plus Et la série est toujours en cours avec septembre Par contre, lui, ce titre, je vais l'acheter Tout simplement parce qu'il m'interpète Enfin, il a trop attisé ma curiosité en fait Et donc je vais faire une critique tome 1 Je pense par contre que la vidéo sortirait Soit fin septembre, soit début novembre Mais je veux vraiment l'acheter le tome 1 Pour savoir vraiment ce que ça vaut ou pas Ensuite, le 8 On a aussi Rosenblood Des éditions Pika C'est un manga dans le genre drame fantastique Mystère, psychologie et romance Sa série est H conseillé aux 12 ans et plus Et toujours en cours avec quatre tomes Donc pareil, je laisse passer On verra l'an prochain pour Halloween Ensuite, le 8 On a encore un titre qui est Mon ami des ténèbres Le tome 1 Donc sortirait des éditions Nobi Nobi Dans le genre comédie, romance, school life, tranche de vie La série est H conseillé aux 10 ans et plus Et nous avons neuf tomes de déjà paru Par contre, lui, je pense que je vais le garder Parce que tu verras, je crois, juste dans le Je ne sais plus Non, enfin, tu vas voir prochainement Je crois que c'est tout début la semaine prochaine Tu auras une vidéo sur ma pile à lire spéciale Halloween Et je compte faire une vidéo critique tome 1 Avec plein de titres de tome 1 du coup halloweenesque Et donc je ferai, sûrement je le mettrai dedans Mais voilà, parce que lui, je ne sais pas en fait C'est parce que c'est une sorte de manga un peu pour les plus jeunes Vu que c'est 10 ans, j'ai quand même envie d'en parler Parce que sinon, dans les vidéos pour cette année au niveau Halloween Il ne va pas avoir grand chose pour les plus jeunes Les plus petits Moins de 12 ans, quoi Parce que 12 ans, c'est vraiment la tranche d'âge qu'on voit le plus au niveau des mangas Et 10 ans, voilà On a le 14, le manga My Elder Sister Donc on aura les tomes 1 et 2 C'est des éditions Mayan C'est une comédie fantastique Toujours en cours avec 5 tomes Et âge conseillé aux 14 ans et plus Donc même si, tu vois, tu as les 2 premiers tomes en simultané En plus, je n'ai pas lu l'estrait Je crois que l'estrait est déjà disponible Mais je ne l'ai pas encore lu Donc je ferai une vidéo extrait manga J'achète ou pas, spécial Mayan prochainement Somme en fin de septembre Donc ça sera à voir si j'ai accroché ou pas Ensuite, on a le 16 On aura le manga Cher des éditions Akata C'est dans le genre drame, romance, social La série est terminée en 3 tomes Donc je vais acheter le tome 1 Mais je n'irai pas plus loin que l'achat Je ne le lirai pas parce que la série est terminée en 3 tomes Donc ça veut dire très rapide Dans ces cas-là, quand c'est 3 tomes Je ne lis jamais le premier tome avant Et donc je ferai un avis quand la série sera terminée Ensuite, pour terminer On a le 23 sorcières de la fin du monde Des éditions Akata C'est un jossé dans le genre fantastique romance H conseillé aux 14 ans et plus Et aussi une série terminée en 3 tomes Donc pareil, je laisse passer Enfin, je vais acheter le tome 1 Mais je ne lis pas tout de suite J'attendrai donc que la série soit terminée On continue donc avec les séries qui se terminent Et j'en ai quand même plutôt pas mal Il y a que deux fois où ça fait deux lignes que j'ai Mais tu vois quand même qu'il y a pas mal Donc on va avoir déjà une série qui est en 2 tomes Donc elle, je vais l'acheter directement Et je la présenterai aussi dans la foulée Le premier, on va avoir Butterfly Beast Donc les tomes 1 et 2 C'est la série terminée en 2 tomes C'est des éditions Mangetsu Donc ceux qu'on fait Aouashi et Shiruran Dans les titres que j'ai Donc c'est un manga seinen historique Life of Life Donc tranche de vie Et c'est surtout par le mangaka Qu'a écrit la série Gift Et Gift, comme tu as pu voir récemment Dans un bilan lecture je pense du mois de juillet J'ai adoré le premier tome Donc j'ai envie de savoir ce que peut valoir cette série Ensuite le 8 septembre On va avoir le manga Men Life J'ai déjà le premier tome La série est terminée en 4 C'est un shoujo des éditions Pika Dans le genre tranche de vie et romance Et la série est âge conciliée aux 12 ans et plus Donc je pense que je vais essayer de le lire D'ici la fin du mois de septembre Ou que je le garderai dans mes lectures Que moi je vais faire en octobre Mais que toi tu auras donc les vidéos en novembre Ensuite on a un manga halloweenesque Le 8 Qui est donc Nosferatu Donc c'est une série terminée en 4 tomes Des éditions Soleil Dans le genre suspense et fantastique Et la série est âge conciliée aux 14 ans et plus Ce manga m'intéresse énormément Mais honnêtement Déjà pour le Halloween Manga Challenge En tout cas pour le mois d'octobre J'ai déjà toutes mes vidéos Donc ça ne me servirait à rien Et deuxièmement J'attends quand même d'avoir du retour de certaines personnes Même si je ne suis plus grand monde Il faudrait que je cherche quand même Mais voilà J'aimerais avoir un avis avant de quelqu'un Qui l'aurait lu avant de l'acheter Ensuite on va avoir le 10 Le bonheur du démon C'est un manga terminé en 3 tomes Des éditions Anna Et donc ça c'est un manga Que je vais lire pour le Halloween Manga Challenge Et que je te présenterai donc en octobre En tant que manga yaoi Halloweenesque Parce que ça à chaque fois C'est la grosse galère Pour t'en sortir tous les ans Ensuite le 15 On va avoir Alice on Border Road C'est donc une espèce de suite Si j'ai bien compris A Alice in Borderland La série est terminée en 8 tomes C'est un seinen Et je n'ai Si dans le genre suspense fantastique Et la série est âge conseillée Aux 14 ans et plus Donc voilà C'est un hurlement dans les bois Au niveau de la série En tout cas si ça correspond exactement A la série Alice in Borderland Au niveau des scènes C'est donc normalement un hurlement dans les bois Ensuite on a le 22 Elle et son chat C'est un one shot des éditions Pika Dans le genre tranche de vie Animaux Drames Et psychologie Pardon Et la série est âge conseillée Aux 12 ans et plus Donc comme c'est un one shot Je vais me le prendre Ça me fera une petite lecture sympa Et puis voilà Ensuite le 22 On a le Shoujo Ma petite femme Des éditions Soleil Et c'est un manga âge conseillé Aux 12 ans et plus Ma petite femme J'avais fait une vidéo Crash test à l'époque Donc depuis je crois Que j'ai juste acheté le tome 3 Sur une série terminée J'ai même pas marqué Le travail comme il faut Impeccable Toujours est-il Voilà j'avais lu les deux premiers tomes Je crois que j'ai que le tome 3 Mais Et donc la série Je crois qu'elle est terminée en 10 tomes De toute façon tu vois toi l'image En tout cas je le lirai Pas tout de suite Je pense qu'aussi ça fera partie De mes lectures d'octobre Donc qui seront présentées en novembre Pour terminer le 30 On a le fameux manga Fruit Café Si tu as vu ma vidéo sur Paris Tu auras vu donc du coup Que j'ai acheté le premier tome Je ferai une vidéo en septembre Où je te parle du premier tome Et donc début novembre Tu auras mon avis Sur l'intégralité Si du coup ça passe ou pas Enfin si ça passe forcément Au niveau de ma lecture du premier tome Et Fruit Café C'est un CNN En genre comédie Drames, psychologie Et romance La série est terminée en 7 tomes Et il est âge conseillé Aux 16 ans et plus Oui carrément Par contre pour cette vidéo Je ne t'ai pas mis Les yaoui des éditions Anna Tout simplement Parce que je crois qu'il y en a Si je dis pas de bêtises Mais je n'ai pas eu le temps D'y regarder Et que Éventuellement Je ne sais même pas Si je vais avoir le temps De les lire Étant donné que j'ai encore Ceux que j'ai acheté en août De retard Donc voilà Au pire du pire J'en achèterai certain Mais je ne pense pas Que j'aurai le temps De les lire Vu ma pile Pour le mois de septembre Ça je crois Que c'est dans les prochaines vidéos Que toi tu vois Mais donc Je lirai peut-être en octobre Et donc je les présenterai En novembre Voilà Donc la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente Ou on partage N'hésite pas à me dire Quelles sont toi les séries Qui commencent et qui se terminent Pour ce mois de septembre Et qui t'intéressent Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 bye